Je vous remercie Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Philippe Gosselin pour le groupe Les Républicains. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le Ministre de l'Education Nationale. Monsieur le Ministre de l'Education Nationale, quel ministre êtes-vous donc ? Dans des dizaines de villes et même dans des villes moyennes, alors épargnées par les émeutes et les violences urbaines, on a pillé et on a incendié. Plus de 2500 bâtiments publics ont été touchés, plus de 1000 commerces, des mairies, plus de 250 établissements d'enseignement et on ne vous a pas entendu Monsieur le Ministre. Des universitaires, des intellectuels, des étudiants même, démonstent l'entrisme, l'idéologie woke et la culture cancel qui se développe. Et on ne vous entend toujours pas Monsieur le Ministre. Vous demandez des efforts de mixité sociale aux établissements scolaires privés et vous avez sans doute raison, mais vous mettez vous-même vos enfants à l'école alsacienne, temple de l'entre-soi. On ne vous entend pas bien Monsieur le Ministre. Le niveau de nos élèves recule, les fondamentaux sont en souffrance, mais vous ne faites toujours rien et aucun de nos concitoyens n'a vraiment entendu ce que vous souhaitiez faire. On vous entend très mal Monsieur le Ministre. En revanche, vous démontrez tous vos talents d'idéologue, vous vous placez en arbitre des élégances de la pensée, d'ailleurs évidemment souvent unique, distribuez bons et mauvais points, jetez les anathèmes contre certains médias. Vous méprisez ce faisant les journalistes et des équipes qui y travaillent et des millions et des millions de nos concitoyens qui les regardent et les écoutent. Bien sûr, j'évoque ici la polémique de ce week-end avec CNews et Europe 1. Là, Monsieur le Ministre, on vous entend vraiment trop. Alors, plutôt que de vous immiscer dans le fonctionnement des médias, quand allez-vous vraiment prendre la mesure de vos fonctions, de votre tâche pour notre éducation nationale, notre jeunesse, quid des abayas, de la laïcité, du harcèlement scolaire. Là, Monsieur le Ministre, on voudrait vraiment vous entendre. Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Papendia, ministre de l'Education nationale et de la jeunesse. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Gosselin. Je vous dirai un mot à propos des questions scolaires. Je suis d'ailleurs auditionné à cet égard dans quelques heures. Si vous avez eu un quelconque intérêt pour ces questions, apparemment pas, vous assisterez à l'audition. Je vais vous répondre sur la deuxième partie de votre propos. Vous faites partie d'un groupe qui a une tradition républicaine et gaulliste, qui a longtemps combattu l'extrême droite. Et je m'étonne donc que vous vous étonniez des constats, somme toute banals, que je fais sur l'évolution d'une chaîne de télévision. Il y a la liberté de la presse, Monsieur le député, il y a aussi la liberté d'expression. Ce sont deux fondamentaux de la démocratie. Il ne s'agit de censurer ni l'une ni l'autre. Ma collègue Rima Abdul Malak a déjà rappelé ici les obligations qui s'imposent aux chaînes à travers la loi de 1986. Et vous le savez, l'Arcom a mis en garde et mis en demeure plus d'une vingtaine de fois la chaîne de télévision que vous mentionnez. Je ne suis pas le seul à faire ce constat. Ai-je invité à boycotter ? Ai-je pointé du doigt tel journaliste ? Non, je n'ai fait que commenter de manière banale la ligne politique d'une chaîne de télévision. Ce qui est mon droit le plus strict, Monsieur le député. Et je tiens à ce droit, comme vous avez le droit, de commenter ce que j'ai pu dire lors d'une interview. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, Monsieur Gosselin. Un peu de silence, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le ministre, on attend un ministre pleinement concentré sur ses fonctions gouvernementales, de ministre de l'Éducation nationale. Pas de censeur et pas de philosophe de bas étage. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Permettez-moi simplement de vous répondre par cette citation du Président Jacques Chirac en 2007, qui me semble être d'actualité ô combien. Ne composez jamais avec l'extrémisme, le racisme, l'antisémitisme, le rejet de l'autre. Tout dans l'âme de la France dit non à l'extrémisme. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Merci. 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 Merci.